Mésopotamie, tout ce monde-là que vous voyez, le roi Sirus, toutes les histoires qui, dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire, vous voyez, vous pouvez constater que ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Ça, ça existait dans l'ADN, dans l'individu, depuis l'éternel, depuis toujours, on parlait de ça. Mais cette fois-ci, le philosophe était tellement brillant qui a gagné son coût et il a bien programmé et il a pris le monde. Alors, comment il a fait ? Il a commencé par les universités. Il a créé des universités, même s'il n'a pas créé 100% des universités, il a financé les étudiants de les universités qui avaient des parcs, des sièges, des professeurs. Il a formé, fabriqué ses soldats, ses officiers, ses généraux. Comme chaque pays, il avait des écoles pour créer les politiciens, les diplomates. Lui, dans le monde, il a travaillé et il a fabriqué ses généraux. Après ces gens-là, ils sont allés à droite, à gauche. Il a commencé par prendre le pouvoir dans les mairies du monde entier. Ce n'est pas d'autres pays. Même en Turquie, par exemple, la Tchab Taïba, si il était maire d'Istanbul, il était dans le coup à l'époque. Il s'était financé. Il est en Afghanistan, après l'Afghanistan, il est avec les talibans, il va rentrer en Istanbul, il est financé en Tachette, il va devenir maire de... C'est un exemple que je vous donne, vous prenez les autres, c'est dans le monde entier. Ils vont prendre les mairies, les mairies du pays, parce qu'avec la mairie, vous êtes déjà président. Quand vous gouvernez dans une ville, et vous aussi vous... Les mairies du pays, parce qu'avec la mairie, vous êtes déjà président. Quand vous gouvernez dans une ville, et si vous réussissez à travailler, et si le monde est avec vous, si la mondialisation est derrière vous, vous pouvez transférer l'Istanbul pourri, avec l'Istanbul de Jodhvi, puisque moi je connais l'Istanbul depuis 40 ans, avec ce qui était avant, ce qui est maintenant, c'est incomparable. C'est un exemple, là, pour tout. Après, ils ont pris des avocats, des juges, formés des avocats, des juges, et ils ont placé partout dans le monde, il y en a des avocats et des juges, qui ont réussi à écraser toutes les grandes personnalités de chaque pays. Imaginez-vous en France. Moi, je parle de France. Aujourd'hui, si vous voulez dire, merci, monsieur le... Qui ? Vous n'avez personne. Vous n'avez personne à le remercier. Personne, vous n'avez pas comme Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, une grande partie aime Charles de Gaulle actuellement. François Mitterrand, 50%. 50 ans, 52, 50 ans. Mais après ça, Giscard, il est parti. Personne n'a pas fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cassé la totalité de personnalités qui pouvaient exister dans le pays pour devenir des mythes et des symboles, je ne sais pas quoi. Ils ont écrasé. Après, ils ont placé leurs agents comme avocats, comme juges. Ça, je vous ai diffusé les propos de le copain de Donald Trump, il y a déjà quelques temps. Lui-même, il disait, ce n'est pas David Apassi qui le dit. C'est le maire de New York qui le dit ça. C'est l'avocat de Trump qui le dit ça. Et après ça, les tribunaux, les mairies, c'est-à-dire la justice, la justice européenne. Alors, allez-y, faites des recherches, tribunal européen, vous allez voir ça à la main de qui. Et après, ils ont commencé à prendre le pouvoir politique, le président. Quand vous avez un président qui est avec vous, ça y est. Les ministres, vous placez les ministres comme vous voulez, qui vous voulez. Et vous avez le pays. Terminé. Terminé, mes chers amis ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Vous ne pouvez rien faire, parce que c'est fini. Même pas vous pouvez faire des manifestations. Portez bien vos masques. Ils ont fait disparu l'audio de la société aussi, puisque tout est déjà proclamé. Ils sont en train d'écrire pour vous, imposer pour vous. Et demain, vous êtes toutes et tous vaccinés, même si notre président Macron a dit qu'il ne va pas imposer de vacciner tout le monde. Mais si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas sortir de chez toi demain. Je vous embrasse. Toutes et tous. Restez à l'écoute de votre radio 95. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. C'est samedi prochain. Samedi prochain aussi, je suis avec vous. En même temps, permettez-moi encore de vous remercier. Surtout Sébastien, il a précisé ça. Comme quoi, vous devenez chaque individu propagandiste pour votre radio ici maintenant. Appelez tous vos contacts, tous vos amis. Vous dites écoutez radio ici maintenant, intervenez. Dites ce que vous voulez. C'est votre dernière chance pour un tribunal pour pouvoir vous exprimer. C'est votre dernière chance, mes chers amis. Faites vous-même publicité pour cette radio. Et élargissez l'écoute. Dans le monde entier, vous dites que même il peut vous écouter avec ici maintenant.com. Et vous dites, moi là, moi je parle sur cette antenne, toi aussi tu peux parler.